En 1412, naît Jeanne d'Arc, la femme guerrière la plus connue de France. Mais la connaissez-vous réellement ? Allô à Jeanne d'Arc ! Oh yeah, je ne m'appelle pas Jeanne d'Arc ! En effet, sur aucun document, elle ne porte ce nom. En réalité, elle se nomme Joannette de Vouton. Le père de Joannette avait pour nom Dark. Mais à l'époque, les jeunes filles prenaient le nom de leur mère. Dans notre cas, de Vouton. Mais là, ce qui pèse ! Soit, j'aimerais te poser quelques questions. J'ai entendu dire que tu as connu l'amour il y a quelques temps. Oui, il est vrai qu'avant de partir pour la guerre, j'avais un fiancé. Mais il m'a poursuivi devant la justice ecclésiastique pour rupture abusive. Jeanne d'Arc a plaidé le fait qu'elle ne lui avait jamais été de promesse. Cet argument a su conquérir les juges qui l'ont relâché, l'ayant déclaré libre de tout lien. Et quel est ton passe-temps favori ? La petite chose qui illumine et piment de ta vie ? Ah, j'adore frapper les prostituées. Dès que j'en croise une, boum ! Un coup d'épée dans le dos. Bon, ce n'est pas la partie la plus glorieuse de notre héroïne, mais je vous la compte quand même. Le roi avait offert une épée à Jeanne. Selon le duc d'Alençon, il semble qu'elle ait pris de l'habitude de frapper sur le dos les filles de joie qu'elle rencontrait avec cette épée. Euh, ok. Et comment te vois-tu dans quelques années ? Hum, je pense que je me vois acclamée par le peuple pour avoir sauvé la France. Eh bien non, rien de cela n'arriva. Et contrairement à ce que dit la légende, elle ne sera pas non plus brûlée pour sorcellerie, mais parce qu'elle portait des habits d'homme. Mais c'est horrible comme fin ! Décidément, cette époque du Moyen-Âge n'est que violence et sans pitié. Ok, je vais aller trouver un autre siècle pour éguer un peu mon voyage. Bye, Joannette ! Sous-titrage ST' 501